Oui, parce qu'ils étaient sans victoire depuis début novembre. Alors face à Pau, dimanche après-midi, Léonnet avait donc très envie de terminer la première phase avec une victoire. Le match avait plutôt bien démarré avec une domination vendéenne qui menait encore de deux buts à la pause. Mais des petites erreurs, comme on le voit sur les images, ont permis aux deux visiteurs de revenir. Alors en seconde période, vraiment, les deux équipes se tiennent et puis tout s'accélère. Avec notamment deux cartons rouges successifs pour la Roche-sur-Yonne, un pour Florent Corbin, la nouvelle recrue. Alors la partie devient très tendue, même le public s'en mêle. Alors à quelques secondes de la fin, il y a un pénalty pour Pau qui mène à ce moment-là 25 à 26. Le gardien Léonnet l'arrête, mais ce n'est pas suffisant. Il doit s'interposer une deuxième fois. Il reste alors 15 secondes pour égaliser au Léonnet. C'est Arnaud Langevin qui s'en charge. Et enfin, le buzzer final retenté libère vraiment tout le monde. C'était vraiment tendu. Alors les joueurs sont soulagés, l'ambiance reste électrique. On va écouter la réaction de Pascal Carfontan, l'entraîneur de la Roche-sur-Yonne à la fin de ce match. C'est un match qu'il ne fallait pas perdre. Malheureusement, ce n'est pas dans mon habitude, mais je crois qu'on a un corps arbitral qui a été un peu bizarre. On en prend des coups. On n'est pas sanctionné. Et nous, on est devant l'attaquant. On se fait sanctionner, on se fait exclure. Alors, ça termine en haut de boudin. C'est dommage. Mais bon, on ne perd pas. On ne perd pas. Puis de l'intensité physique en défense, ce que je demandais, vous pouvez venir avec une équipe un petit peu diminuée aussi, puisque leur manquait l'arrière-droite qui marque beaucoup de buts. Bon, maintenant, ils se sont découpés leur face en défense. Voilà, on va retenir de ça. C'est un match très stressant. C'est très dur ce soir. Très dur. On va passer Noël au chaud avec deux points simplement. Mais bon, la deuxième partie, 2011, ça va être mieux.